Comment va-t-il aller à l'équipe de l'atelier ou de l'art de la région ? Comment ça va ? Salut Heiss, comment ça va ? Bientôt à Kulton. Ça va, merci, merci. On va commencer par parler de toi personnellement. On va laisser Heiss de côté, on va parler à Carl. On va parler à Carl. Puis après on va parler de ta carrière, revenir sur chaque étape du commencement dans les couloirs de l'école où tu faisais des freestyles, jusqu'à aujourd'hui Patron de la Belle, on va voir toute cette épopée, tout ce séjour, puis on va parler de ça, mais je pense que pour parler de Karl, moi j'ai connu Ice en 2019, mais j'ai pas connu Karl, donc je pense que pour parler de Karl il faudrait que quelqu'un qui ait connu Karl parle de ça avec toi. C'est qui qui en parlerait ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ? On doit avoir une super surprise, on doit avoir une méga surprise. Edouard, explique, explique. Explique, explique. Tu as parlé de toi, de ton projet, qu'est-ce que ? Mon projet, ben, mon projet va sortir en décembre. Sur le projet j'ai réalisé quelque chose de, comment dire, de quelque chose que je pensais jamais j'allais avoir dans mes books. J'ai un featuring que quand c'est les fondations de Montréal, puis moi ça, le Ice, je penserais pas comme si avoir ça dans mon books, c'est quand même fou, pour de vrai vrai vrai. Mais ouais, le projet s'enligne vraiment bien, s'enligne vraiment bien, puis j'espère que les gens vont savoir l'apprécier pour de vrai. Et c'est quoi là ? Comment tu te sens avec ta transition de Ice Killah à Ice ? Comment je le sens la transition ? First of all, je ne la sens pas la transition, mais c'est plutôt les gens en face de moi, dans mon Daily B6, qui me le font sentir la transition, qui me le font sentir le changement puis l'évolution entre Ice Killah et le Ice. Sur moi personnellement, ce que je le sens, pas tant, mais on peut me le faire vivre parfois. On peut me le faire vivre des fois, parce que rappelle-toi avant, tu ne rappelles pas en anglais. Ouais, effectivement. Du début, tu faisais en français. En français, exactement. Tu faisais en français. Tu n'as pas resté trop longtemps en français, tu sais déjà. Exact, exact. Après ça, tu as été en anglais, tu avais un foreign, tout ça. Après ça, tu es revenu en français. Exactement. Exactement. Pourquoi tu es revenu en français ? En fait, je suis revenu en français parce que, first of all, moi, j'avais arrêté la musique. C'est vrai. J'avais arrêté la musique. Je voulais focusser sur d'autres trucs par rapport à ma vie personnelle. Puis avec qui je t'ai encadré, avec qui je t'ai entouré, ils m'ont donné le goût de refaire du rap. Ouais, ben oui, je suis très au courant pour ça. Puis, parlons de ta vie personnelle. Tu penses que ce succès, ce réussite-là, c'est de la chance de Russell, un peu des deux, ou que tu es un optimiste qui dit... Je ne crois pas à la chance. Je crois juste au hard work. Hard work. Je ne crois pas à la chance parce que si je croirais à la chance, ça serait de dévié de comment mes beliefs. Moi, je believe en tout est déjà écrit. Mes chemins sont déjà faits. Je marche à gauche ou que je marche à droite, les chemins sont déjà là, sont déjà set. Non, ce n'est pas de la chance. C'est du hard work. Dans tout ça, là, est-ce que tu as vraiment voulu de rapper ? Hum... Être honnête, ça a été toujours un dream d'enfant. C'est un rêve d'enfant. C'est un rêve d'enfant. C'est un rêve d'enfant. Vouloir être rapper, c'est un rêve d'enfant. Mais en grandissant, j'ai appris que comme... C'est pas seulement ça que je sais faire. Puis que ce rêve-là, je le poursuis peut-être pour d'autres raisons aussi. Pour pouvoir peut-être mettre de la structure dans du monde qui est avec moi, du monde parce que je ne fais pas juste rap. C'est pas juste... Je suis beaucoup involve derrière mes trucs et derrière beaucoup de gens aussi. So... I guess it's me to be. Mon dream, c'est d'être un rappeur. Mais là, j'en ai d'autres. So... Toutes sans... Toutes sans plier dans une boîte. Pour pouvoir être un rappeur, longue histoire courte. Non. C'est un dream de kid. C'est un dream de kid. Honnêtement, c'est un dream de kid. Mais en grandissant, ça aboutit à autre chose. Tu es trappé de notre première rencontre? Est-ce que tu te souviens de notre première rencontre, for real? J'ai des flashbacks, mais je demande à toi. Moi, la première fois que je t'ai rencontré, là, moi, la première fois que j'ai vu, c'est qui? Moto, là? Et si je veux Moto, j'étais au métro Quartier. J'étais au métro Quartier. Il y avait une bagarre entre deux écoles. Et toi, effectivement, Moto, qui vient d'aucune des deux écoles qui a une bagarre. Hé, au métro Quartier. ShrackMaxup, en plus. Yo, ça, c'est la première fois que je me souviens d'avoir rencontré Moto. For real. Mais yo, tu te sens pas, des fois, tu te sens un peu Black Ball, genre? Comme si Black Listine, des fois, a ce rapport de situation qui s'est passé dans le passé avec la musique pis d'autres artistes, whatever. Est-ce que Black Ball, c'est le mot? J'aime bien ta question. Est-ce que Black Ball, c'est le mot? Parce que moi, je crois pas au Black Ball. C'est pas que je crois pas au Black Ball, mais c'est que je sais que l'industrie, surtout dans laquelle qu'on est, choisit des camps. Hum-hum. Choisit des camps, mais c'est à moi de forcer le truc. C'est à moi de forcer le truc. Comme je disais tout à l'heure, je crois pas à la chance, je crois au hard work. Si je veux changer la donne, j'ai qu'à travailler fort pour changer la donne. Est-ce que je suis Black Ball? Je le sens dans l'air, je le sens dans l'air. Je le sens dans l'air, mais elle est vraiment simple de venir dire que le high c'est Black Ball, je crois pas. Je crois pas parce que j'ai beaucoup de pères dans l'industrie, quand même, qui envoient de la force, qui envoient du love. Je serais ingrat de dire que je suis Black Ball à 100%. Au fond, tu te sens des fois, il y a des situations où tu te sens Black Ball. Comme je disais, je le sens dans l'air. Je le sens dans l'air, je le sens dans l'air. Comme je le sens dans l'air, je le sens dans l'air. Je le sens dans l'air. Mais venir dire 100% high c'est Black Ball, j'irais pas dire ça. Tu irais pas dire ça? Non. Non, non, non. Pis toi là, tu penses vraiment de moi et toi là. Ouais, vas-y. Parce que tu sais, je suis un membre de canicule, et toi t'es sale. Yeah, yeah, c'est ça. Séparé de nous là, c'est ta fait un plus, un step back? C'est un minus set back pour un bigger comeback. Moi, c'est comme ça que je le vois. Parce que là maintenant, quand je me suis séparé de vous justement, j'ai ma propre entité, tu comprends? Ouais. J'ai ma propre entité, j'ai mes propres trucs, j'ai ma propre structure. J'entends pas après personne. Je suis sur mon propre temps, tu comprends ce que je veux dire? Je mettais déjà mon argent ou à ma main au fils quand j'étais avec vous. C'est ça que je continue à faire. Séparation avec l'élevation. Exactement, man. Moi, c'est comme ça que je le vois à nos coeurs. Élevation avec l'élevation. Ouais. Non, mais non, c'est tout ça. Parce que j'ai des trucs qui m'arrivent en ce moment, que je crois pas qu'il m'arriverait avec Canicule. Avec Canicule tout court. J'ai gardé ma réponse comme ça. Ou peut-être le temps aussi. Qu'est-ce que tu veux dire par le temps et l'abord ça? T'as moins tard. Peut-être... Peut-être t'auras attendu. Peut-être tout ça t'auras arrivé. Peut-être fois deux. Peut-être divisons deux. Yo, check, check. Moi, je veux dire exactement comment je vois les affaires. Avec Canicule, je serais peut-être plus loin, mais je verrais aucun sou de ma musique. Je verrais rien. J'aurais aucun contrôle. J'aurais aucun contrôle. Là, en ce moment, je vois toute la pièce. Je vois toute la pièce. J'ai contrôle sur toutes mes affaires. Je suis sur ma propre structure. On y va là, on voulait aller là, on est là. On voulait aller là, on est là. Moi, j'ai pas ces problèmes-là, mais en tout cas... Tant mieux pour toi parce qu'il y en a qui l'ont. Non, je me suis inquiet. C'est pas tout le monde qui a la même situation. Non, je sais, je sais. Je sais. Je sais, mais quand même, parce que t'es mon partenaire avant tout ça. Non, je sais, je sais. On est cet autre partenaire même après... Même avant Canicule. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Du fait, c'est pas toi qui es à la tête des Canicules. Il y a des affaires parfaites différentes. Justement. Peut-être que je serais même peut-être encore là même. No cap. Peut-être que tu dors plus tôt parce que des fois, t'es un casse-couille aussi. Ouais, je suis un casse-couille justement parce que, yo, j'ai le fric, je fais ce que je veux. On va pas parler trop fort pour ça. Qu'est-ce que, yo? Mais non, mais yo, c'est quoi le nom de ton projet encore? Yo, le nom de mon projet, est-ce que je peux le dévoiler live en ce moment? Je te vois, t'essaies le skip depuis, tu dis projet. Ben, tu dis pas le bail, tu dis le bail, frère. Projet, ben, pour de vrai, ça va sortir sous peu. Le titre va sortir sous peu. Ok, ok. Est-ce que t'es encore à l'eau? Si je suis encore à l'eau pour un bout, je suis toujours à l'eau pour un bout. J'ai pas à me porter de montre parce que, yo, ça fait un petit temps que t'es vu depuis sorti de vacances, je t'ai pas vu au bord de l'eau comme ça. Non, je sais, mais l'eau est sur moi. L'eau est sur toi, hein? L'eau est là. L'eau est là. L'eau est présente. L'eau est toujours présent. L'eau est là, un petit vide. 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 Un petit vide, hein? Ben oui. Ben oui. Ben non, mais pour le droit, c'est déjà… Non, non, non. Ok, on arrête sur notre sérieuse. Oui, je suis toujours à l'eau pour un bout. Je suis toujours à l'eau pour un bout. C'est mon brand. Je suis derrière. A Sten on a. Je suis à l'eau pour un bout. Pas nulle part. Ça fait partie de moi. Ça fait partie du cheminement que j'ai fait. Puis c'était quelque chose de très positif dans ma carrière. Donc oui, c'est là et ça va nulle part. Est-ce que tu es content du « Outcome » d'allouer sur un bout en temps de salle et un thé en plus? C'est une bonne question que tu me poses là. Honnêtement, oui. Oui, oui, oui. Parce que je vais reflet back au temps que quand j'étais avec Canicule. J'ai fait des chiffres que quand les gars me disent « Yo, tu vas faire ces chiffres-là », je leur disais « Non, je ne pense pas. Je doutais de moi. » Et là, en tant que sur ma propre structure, que j'ai fait ces chiffres-là pour de vrai, je leur donne raison. Ils ont raison parce que je l'ai fait. J'ai vu que je l'ai fait. Et là, non seulement pas avec eux, mais je l'ai fait tout seul. C'est vrai. Pour de vrai, je suis vraiment impressionné par moi-même, honnêtement. Merci à tout le monde qui a supporté, pour de vrai. En plus, il y a des dottes pour les gens qui ne savent pas. La version originale de l'os forboot, la version canicule. Il y a beaucoup de gros changements. Les odds étaient comme moi. Ce n'était pas donné. Pour de vrai, 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 on va être honnête là. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les productions ont changé. Les featuring. Il y a des featuring qui ont changé. Il y a plein de trucs. Et que j'ai still overcome ça grâce aux gens qui supportent. C'était insane, honnêtement. Insane. Pour de vrai, là. C'est fou. Il faut l'envoyer à partir de 412. Regarde-toi maintenant sur le hit after hit. On se débrouille. On essaie. Ouais. Bon, mais yo, Ice, moi, ma job ici est fini. Ben, je m'ai dit. Vas-y, ma man. Ma job ici. Ben oui. Ça, c'était la surprise. J'avais une deuxième surprise que je voulais faire. Mais malheureusement, la personne n'a pas pu se déplacer aujourd'hui. C'est fou. Mais quand même envoyer une vidéo. Quand même envoyer une vidéo. OK. Il y a des surprises qui pop up de partout. C'est ça. Donc, tu peux mettre play. Oh, shit. Yo, je suis vraiment dead. Yo, yo, yo. Le Ice. J'essaie de te rejoindre. Si tu ne me réponds pas, tu commis. Me voilà, là. J'ai deux questions pour toi. Premièrement, c'est quoi une de tes plus grandes fiertés ? Et deuxièmement, c'est quoi les projets futurs, là ? C'est quoi qu'il te reste à accomplir, là, dans la game, là ? On veut savoir ça. Donc, tu peux nous dire déjà qui c'est ? Belle surprise. Ça, c'était mon petit frère. C'était mon petit frère. Frédéric-Antoine, il joue pour le Rouge et Or à Québec. Crazy, 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 crazy. Bon, Fred, pour tout le monde. Ta première question, ma plus grande fierté ? Salienti. J'ai une équipe derrière moi incroyable. Puis tout ça, tu me rends pas possible sans eux. Puis le fait que comme je suis là, puis je quarterback, tout ça, ou whatever, puis je montre ça avec mon équipe, ou whatever, je veux, honnêtement, j'ai créé ma propre entité. C'est de mes plus grandes fiertés, honnêtement. Ok. Honnêtement, honnêtement. Puis, qu'est-ce qu'il te reste à accomplir, aussi bien au niveau personnel qu'en carrière, selon toi ? Qu'est-ce qu'il me resterait à accomplir, surtout au niveau carrière, ça serait que Salienti devienne, que l'entité que Salienti est, c'est que ça soit une structure à Montréal qui développe des artistes. et que ça soit établi, qu'on sait que, ok, cette maison-là est productive. Cette maison-là, elle peut me développer en tant qu'artiste. Cette maison-là peut me guider en tant qu'artiste à travers ma carrière. C'est plus ça. Moi, je suis plus plan large. Je suis pas au je, 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 je. Je suis plus au nous, 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 nous. Je crois qu'en pensant comme ça, bien, à l'intérieur de ma carrière et de la carrière de tout le monde qui est autour de moi, on peut tous prospérer ensemble. Ok, ok. Pis t'as dit que t'avais une belle équipe autour de toi ? Yep. Ben, on va laisser place à un membre de l'équipe pour venir te parler de carrière et autres. Let's go ! Vas-y. Ok, c'est rempli de surprises aussi. Alors ? Alors ! Alors ! Ma dog, man. On t'y va, bro ? Relax, maman, relax, couche. Qu'est-ce que se passe ? On parle beaucoup de ta structure de salienté pis de ta grande fierté. Explique-moi c'est quoi, salienté, exactement ? Ben, salienté, comme que j'ai dit, c'est une maison. C'est une maison de production. Comme j'aime pas l'appeler tout de suite un label, parce que je sens qu'il y a dans la ville, il y a déjà des labels de plastique qui peuvent s'appeler un label. Moi, je préfère l'appeler, c'est une maison de production. Salienté, c'est ça, man. C'est une maison de production. That's it, that's it. Puis en ce moment, Salienté, ils produisent qui comme artiste ? Moi et Sal Grimaud. Oh, parle-moi de Sal Grimaud. Sal Grimaud, c'est mon acolyte. Sal Grimaud, c'est mon acolyte. Y'a rien que je fais pas, Sal Grimaud est pas là. Y'a rien que je fais pas. Y'a rien que je fais pas, que Sal Grimaud est pas au courant. Sal Grimaud, c'est tout. C'est comme ton sidekick, on pourrait dire. Yé, 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 exactement, exactement. C'est Batman et Robin, genre. Yé, 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 yé. Yé, Batman et Robin, Harold et Kuma, bon rep, Bat Cobb, qu'est-ce que tu veux. Puis sinon, même, comment tu peux nous parler ? Bien, je sais, tu vois, t'as une maison de production, c'est Alienti, puis parle-moi de... Parle-moi, comment ça s'appelle, du cheminement que t'as fait depuis que t'as quitté ton autre entité, de t'informer puis de t'instruire sur comment la business marche puis à quel point c'est important pour les artistes de savoir. Mais comment les trucs marchent derrière ? Fuce, fuce, fuce. T'informer sur la musique, c'est vraiment... Toi. Toi. Coach. C'est pas un stripper comme ça. Quand j'ai besoin de ressources ou whatever, je sais que je peux venir te voir ou whatever, je suis une éponge, tu comprends ? Exactement. Puis partout dans ce monde-là où je marche ou whatever, depuis que j'ai du knowledge, je suis une éponge, je le prends, je suis so keen, so keen, puis c'est vraiment... ça part de de là, moi. Mais c'est important, tu sais, aussi... Tu sais, aussi, c'est le fait que t'es curieux parce qu'il y a beaucoup d'artistes, admettons que t'essaies d'éduquer ou t'essaies d'informer sur le côté de la business puis que ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Puis toi, t'as vraiment... Tu crois, tu penses qu'il y en a beaucoup... Oui, oui. Par expérience, tu sais, j'ai dit avec plein d'artistes, puis tu vois, t'essaies de leur faire comprendre que c'est important de checker ses affaires puis de comprendre les différents droits d'auteur qui sont reliés à ta musique, les sources de revenus, la structure, etc., etc. Puis ça passe par une oreille, ça sort par l'autre. Puis toi, c'est tout à ton honneur que toi, t'as vraiment ce côté business où tu veux savoir où est-ce que ton argent va, comment tu fais de l'argent, comment tu gères de l'argent et comment tu fais de l'argent. Ça fait que ça, c'est vraiment à ton honneur. Merci, monsieur. Puis aussi, le fait que tu prennes le temps de monter ta structure puis comprendre ça, je pense que moi, ça va te ramener à un autre niveau. Merci, merci. Thanks, Coach. Ben ouais, man. Puis, tu sais, qui dit structure, qui dit maison de production, on dit album. Fait que si on parle de l'album, parle-moi de l'album, là, parce que moi, je l'ai entendu, l'album. Justement. So you know all about it. Je pense que les gens, ils s'en passent. L'album, c'est du franc-parler. C'est, franchement, c'est du hard shit. C'est... On passe pas par quatre chemins. Non, 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 non. On passe vraiment pas par quatre chemins, comme celui de A à Z, c'est cube. J'ai des featuring inattendus. OK. Inattendus. Que je pense pas que la game penserait que je serais dans tout ça. Comme qui? Genre Céline Dion, genre? On va pas nommer trop de noms. On va pas nommer trop de noms. On va nommer trop de noms. Tu sais, Ice, t'es plus qu'un rappeur. On s'entend, t'es... T'as plusieurs facettes à ta game. Je veux dire, un, t'es très business. Quand tu parles de... Quand on parle de musique, t'sais, t'as ce côté entertaining, t'as ce côté entrepreneurial aussi en toi. T'sais, je veux dire... T'sais, là, t'as commencé l'aventure Le Barbier, là. Parle-moi un peu de ça, t'sais, je veux dire. C'est quand même fraîche, t'sais, de ramener le barbershop talk, pis... T'as interviewé tes pères. Mais ce que j'ai fait avec Le Barbier, dans le fond, c'est que comme... T'sais, on a toujours cette conversation-là. Comme, essaie de sortir de ma zone, du pocket seulement du rapper. Ouais. Parce que pour aller loin, il faut que tu entertaines et pas seulement focus sur la musique. Parce que si tu entertaines, après, tu entertaines, tu peux pousser la musique. Hum hum. Mais faire la musique, en essayant de pousser l'entertain, c'est dire... C'est à l'envers. J'essaie de créer d'autres stations pour pouvoir choquer tout ça, comme je t'ai dit. Ben ouais, l'album... La conception de l'album? Tabarnak, c'est une turiste, l'album. Ah, il y a de la saloperie dans l'album, man. Oh, mon dieu, j'ai tellement hâte que le monde l'entende. J'ai hâte que le monde l'entende aussi, mais... Ah non, 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 c'est... Un petit peu de stress, un petit peu de stress, mais j'ai hâte. Non, 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 mais... Comment t'as créé l'album? Comment t'as pensé aux affaires, genre? Hum... La conception du projet... Au début, je vais t'avouer, ben, tu le sais, j'étais lost. Je savais pas comment je voulais entamer le projet, comment l'appeler, quelle ligne directrice que je voulais aller, jusqu'à temps qu'on arrive au projet. C'est dans le jacuzzi, je pense que j'ai trouvé le nom. Ouais, ouais, ouais. Justement, j'étais en train de faire une production avec Gary, justement, pis j'étais en train d'écrire un beat pendant que Gary, juste à côté, pendant que moi, je suis dans le jacuzzi, il était en train de faire un beat, pis il y a des spikers, pis moi, je suis en train d'écrire, boire, écrire dans le jacuzzi, pis là, comme... Quand j'écris le beat, il y a une lumière qui m'apporte pas, pis je suis venu avec le titre. Je suis venu avec le titre. Pis j'ai dit, yo, c'est cette affaire-là. Après ça, je suis venu te voir, j'ai dit, yo, le titre, c'est ça. Quand j'ai vu ta tête, j'ai dit, OK, c'est ça, for real. J'ai dit, OK, c'est ça, for real. J'ai dit, OK. J'ai dit, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est un vibe, ben. So, ouais, ça, c'était ça. J'ai trouvé le titre au chalet. Pis en plus, dans le chalet, on coexistait avec le 630, avec Mike's Up, on était ensemble. Moi, Sally & T, 630, tous ensemble dans le chalet. Le 630. En train de work. Un studio en haut, un autre studio en bas. J'avais même mon chien. On était tous là, pis on a travaillé là pendant une semaine. Pis c'est là que, comme, le tanking du chalet est venu. Pour après ça, en ce moment, continuer à lock-in avec Gary au studio. Pis c'est ça, maintenant, on continue à charbonner par-dessus. C'est vraiment ça. Je pense que cette expérience-là du chalet, surtout avec Mike's Up, pis le 630, shout-out à eux, c'était vraiment... Je pense que ça a débloqué beaucoup de trucs, parce que t'as pu vraiment prendre des risques, pis tester des nouvelles affaires, pis prendre ton temps d'écrire des nouveaux trucs. Pis je pense qu'il y a plein de maquettes qui sont sorties de ce songwriting camp-là, pis en même temps, je pense que c'est ça qui t'a aidé à trouver la direction artistique du projet. Non, vraiment, vraiment. Le chalet a vraiment... Y'a aidé, y'a aidé. Y'a aidé. Non, non. Pis en plus, t'es le fun, même. On t'aime bien. Pis sinon, les featuring, je sais que tu peux pas trop en parler, mais admettons... Je préfère regarder la surprise pour les supporters. 100%, mais je veux dire, admettons, comment tu t'es dit chercher qui, où, quoi, comment, genre? Avec les sons que je suis venu avec. J'avais pas de nom que je voulais, OK, pour l'album, je vais si, ça, 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 ça. Non, j'ai fait la musique first. J'ai écouté les trucs, pis y'a des trucs, j'ai dit, qui qui, dans la game, que je vous règle sur ça? Là, je pense, je les fais écouter, je les écoutais au monde around, jusqu'à temps que, OK, ce sont là, c'est pour cette personne-là. Pis qu'est-ce que j'ai aimé surtout, c'est que j'ai pas eu beaucoup de refus. Les personnes que je voulais sur le projet, ils étaient dans de travailler, même qu'on a travaillé pour mon projet, pis là, je travaille pour leur projet aussi. J'en demande, j'en donne, c'est nice pour le reste. C'est vraiment nice, ça. Fait que tu sens qu'il y a un engouement pour la musique de Ice dans l'écosystème, en ce moment? Dans l'écosystème, en tout cas, oui. Dans l'écosystème, les pères qui sont dans le rap keb, en ce moment, ils fuck avec moi. Ils fuck avec moi, pis eux qui fuck pas avec moi, ben... Fuck pas avec moi, ben... Fuck pas avec moi, ben... Mais tu sais, on en parle pas souvent, tu sais, genre toi, t'es un gars très hands-on sur tes projets, tu sais, du sens à la création de la musique, je veux dire, t'as vraiment cette oreille de haineur, t'as vraiment cette affinité artistique, tu sais où est-ce que tu veux t'en aller, pis t'as pas peur de tester des nouveaux trucs, des nouvelles mélodies, etc. Pis aussi, t'es très hands-on sur tes visuels, tu sais, je veux dire, tu réalises tes propres clips, je veux dire, on travaille beaucoup avec Kevin Shane aussi, pis t'es tiré la caméra avec Kevin à checker les affaires. Ben oui. Tu sais, je veux dire, ton image, c'est super important, fait que tu sais, t'es vraiment impliqué 360 sur le visuel pis l'artistique de tes projets, pis ça, c'est vraiment cool, hein. Merci, 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 merci. Ça vient de loin, ça. Pis j'ai vraiment hâte de voir le cover que tu nous... que tu nous réserves pour ça. Je veux dire quelque chose? Moi aussi, j'ai hâte de le voir le cover. Moi aussi, j'ai hâte de le voir le cover. C'est quoi que tu veux laisser derrière? Je veux dire, comme quand on va se rappeler de toi une fois que t'auras pris ta retraite, qu'est-ce que tu veux que le public se rappelle de Ice? Qu'est-ce que le Ice a fait dans la game, genre? Bonne question. Ce que j'aurais voulu que les gens se rappellent de moi, c'est que j'étais le gars à aller voir quand c'était question de structure ou question de développement. Question de développement, comme si... Comme même déjà beaucoup, on vient me voir, yo, manège-moi, nananana... J'en ai trop sur mon assiette en ce moment, là. Trop sur ton assiette, tu manges partout, tu finis par vous, merde. Je veux pas commencer à prendre du monde que je peux pas être d'autre, pis je peux pas m'occuper 100%. Mais ce que j'aimerais qu'on se souvienne de moi, c'est que moi, je développe des carrières, je développe des carrières, mais que ça s'est fait grâce à ma musique pis le personnage que j'ai été dans la game à Montréal, pis que les gens ont confiance en ma vision et au NT que je peux amener à leur carrière. Pis quand je dis « moi amener à la carrière », c'est pas comme moi tout seul, je sais pas comme tout seul, c'est moi avec toute mon expérience et toutes mes gens... C'est comme tout le cheminement d'artistes que t'as fait, et que t'es capable de revenir et produire des artistes, pis les faire passer à travers les steps, vu que toi, t'as... Exactement. Moi, c'est ça. C'est comme ça que j'aurais voulu être... laisser mon empreinte dans la game à Montréal. Comme côté musique, on sait « I did my thing » et que j'ai pu justement créer tout ça avec ma musique, mais que j'ai donné, j'ai su redonner au prochain. Moi, c'est comme ça, c'est comme ça. Si c'est comme ça qu'on se souvient de moi en Montréal, « I did my job », « I did my job ». Juste remercier les invités surprises, qui ont été Motto et Idir. Remercier Fred, même s'il n'a pas pu se déplacer, on comprend, il est à Québec, il a des choses à régler plus importantes que culture. Merci à Valérie d'avoir organisé l'entrevue. Merci beaucoup, Kizou.